Bonjour Anissé Mbida, bonjour Mathieu, bonjour à tous. On va innover dans le traitement des images ce matin. Comme dans les experts, on va pouvoir zoomer dans une photo tout en conservant ses moindres détails. Oui, on le voit souvent dans la série, on part d'une photo et on zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on zoom à l'intérieur. Et dans le miroir, tiens, apparaît la tête de l'assassin. On zoom, on zoom, on zoom, on zoom et on arrive à lire parfaitement. Et c'est toujours net. Et c'est toujours net, c'est toujours hyper net, c'est impressionnant. Essayez avec vos photos à la maison, vous allez voir, vous zoomez, vous zoomez, ça marche pas. Vous aurez des gros pâtés de pixels, une image tellement floue qu'on reconnaît absolument rien. Eh bien, ça y est, la réalité rattrape la fiction puisqu'on est désormais capable d'agrandir une photo et de reconstituer des détails qui étaient normalement invisibles à l'œil nu. Alors, on vous a mis des exemples sur le hashtag Europe 1, je vous en ai apporté sur l'écran. Et vous voyez, c'est quand même... Ah, j'ai cru que c'est l'ordinateur que vous m'offriez. Non, 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 c'était des exemples. C'est juste des photos. Et vous voyez, on est capable, regardez les images, on est capable de transformer une image basereuse ou un peu grossière en une photo ultra HD. Ah oui, il y a des gros pixels qui passent en photo normale. C'est encore de la recherche ou on peut le faire déjà avec ses propres images ? Oui, on peut le faire. C'est 10 semaines depuis hier soir sur le logiciel Pixelmator. C'est le concurrent de Photoshop et ça sera très pratique évidemment pour jouer les experts à Miami. Mais ça va surtout permettre d'imprimer et de restaurer nos vieilles photos numériques. On a tous comme ça dans nos tiroirs des photos prises avec un vieux téléphone ou un vieil appareil photo qui n'avait pas beaucoup de mégapixels. Ou même peut-être des MMS, vous savez, qui sont en résolution beaucoup trop faible pour être imprimés. Et bien avec cette technologie, on va enfin pouvoir les agrandir et obtenir quelque chose de joli avec les détails. Et faire quelque chose de ces photos un peu ratées, on peut le dire aussi parfois. Anis Mbida, merci beaucoup.